On vous accueille pour cet épisode sur le site de Saint-Germain dédié à la chirurgie ambulatoire pour découvrir l'intérêt de la réalisation d'une anesthésie longue durée, qui est le bloc pudendal, dans la chirurgie hémorroïdaire, en particulier dans l'hémorroïdectomie, qui est l'ablation des hémorroïdes. Vous voyez ici le nerf sciatique qui sort de la fesse et le nerf pudendal qui va aller innerver tout le périnée, mais donne au passage sa branche pour l'anus, sa branche pour le périnée et sa branche pour le nerf dorsal du clitoris ou de la verge. Et notre objectif, c'est d'aller endormir le nerf juste au contact de l'anus pour endormir toute la marge anale et permettre au sphincter anal de se détendre. Alors le patient, quand il arrive au bloc opératoire, en début, on fait une anesthésie générale profonde qui nous permet de pratiquer le bloc pudendal dans les meilleures conditions. Quand le bloc est fait, nous pouvons diminuer la profondeur de l'anesthésie qui va nous permettre de réveiller les patients assez rapidement et dans les meilleures conditions. Je vais interviewer le patient pour lui demander comment il se sent maintenant qu'il est réveillé. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous ressentez ? Aucune douleur, rien du tout. Donc là, pour le moment, il se sent bien. Et je rappelle que lors de l'anesthésie, il n'y a pas eu besoin d'injecter le moindre antalgique complémentaire. Donc c'est une hémorédectomie traditionnelle, celle qui est la plus douloureuse en post-opératoire, qui a pu être réalisée. Et vous voyez que le bloc pudendal permet d'abolir toutes ces douleurs en post-opératoire précoce. On voit bien sur ce schéma que les six premières heures post-opératoires sont des heures très douloureuses, si on n'avait pas de traitement spécifique, avec une EVA, c'est-à-dire une mesure de la douleur, au-delà de 5. Et puis ensuite, évidemment, on traite cette douleur, donc la douleur diminue franchement, pour se raviver le deuxième ou le troisième jour lors de l'arrivée des premières selles. Le bloc pudendal, on voit qu'il est très efficace et qu'il permet une sortie le soir même de l'intervention. Mais qu'il faut bien comprendre que le relais avec un antalgique puissant devra être fait avant même l'apparition de la première selle pour prévenir ce nouveau pic douloureux quand l'anesthésie locale aura disparu. Ce bloc est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'une part de diminuer la profondeur d'anesthésie pendant l'intervention et voir en post-opératoire de ne pas utiliser la morphine du tout. Or la morphine, ça donne des nausées, des vomissements, de la constipation, des rétentions d'urine. Toutes choses épouvantables après une chirurgie. Voilà le bloc pudendal, c'est un geste simple que le chirurgien peut réaliser en début d'intervention, que l'anesthésiste aussi peut réaliser, qui prend peu de temps, qui n'est pas dangereux et qui rapporte beaucoup. Le bloc pudendal. Les points clés à retenir. Il facilite l'ambulatoire en proctologie et en particulier en chirurgie des hémorroïdes. C'est une anesthésie locale qui permet un réveil rapide et une action de longue durée. Il est complété par un antalgique en relais, notamment pour prévenir la douleur des premières selles. Il évite le recours aux morphiniques et tous les effets secondaires qui y sont liés. A bientôt pour le dernier épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada